bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 décembre avec tout plein de nouvelles vidéos d'abord là bon il ya la vidéo de la nouvelle lune du 14 et puis ce même jour et bien vous aurez vos prévisions mensuelles du mois de janvier signe par signe par ailleurs donc liker la vidéo abonnez vous et puis si vous voulez des jolis petits postes vous allez sur nos réseaux sociaux si vous voulez une consultation vous nous écrivez et si vous voulez nous entendre et nous voir et bien nous serons là le mardi soir de 21h à 22h30 bélier et ascendant bélier cette semaine nous avons l'entrée de saturne puis de jupiter en verso pour ça vous avez des vidéos spéciales et on va parler de l'entrée de vénus votre planète d'amour de confort de bien-être en sagittaire donc autre signe de feu ou elle est à l'aise par rapport à votre signe le bélier qui est aussi un signe de feu donc cette vénus en sagittaire vous allez le sentir très rapidement car vous avez des il ya des élans qui vont se manifester vous allez avoir envie d'exprimer vos sentiments de tomber amoureux si jamais vous n'avez personne dans votre vie et puis bon tous les plaisirs que vous pouvez trouver et bien vous serez à leur recherche parfois le plaisir de peut-être de voyager si jamais on peut voyager parce que elle occupe vénus un secteur qui parle de voyage donc forcément il y en a qui pourront peut-être partir on ne sait jamais hein cette vidéo est tournée le 5 novembre deuxième aspect alors là c'est beaucoup moins gai et je pense que ça peut un petit peu bloquer les choses c'est une dissonance entre mars et pluton elle n'a pas bonne réputation mars est dans votre signe pluton est au sommet de votre ciel et c'est vraiment un aspect réputé violent tyrannique bon qui peut provoquer on ne sait pas j'ai horreur de parler de catastrophe mais il peut se passer quelque chose quelque part et bon ce sera bien évidemment un moment un petit peu difficile maintenant vous les béliers du troisième décan vous serez peut-être un peu plus sensible à cet aspect que les autres dans la mesure où il peut y avoir blocage alors là ce sera certainement beaucoup plus léger que si c'est quelque chose de national ou de mondial en tout cas bon certainement que vous serez un peu secoué sur le plan professionnel lundi c'est la nouvelle lune la lune est en sagittaire elle est en bon aspect avec vous est ce que vous allez avoir des velléités de voyage de partir quelque part où est ce que tout simplement vous allez prendre de la distance avec la situation actuelle ce serait de toute façon une bonne chose taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine jupiter et saturne feront leur entrée en verso vous avez des vidéos spéciales pour chacune des planètes mais on va s'intéresser à votre planète à vénus qui fait son entrée en sagittaire alors en sagittaire elle est sous l'égide sous la protection de jupiter la planète qui augmente tout un c'est vraiment avec le sagittaire c'est une réalité augmentée mais souvent aussi un rêve augmenter donc il faut se méfier toujours est-il que cette vénus en sagittaire occupe un secteur de votre ciel qui est ma foi assez magnétique donc je pense que vous allez tout faire pour plaire pour attirer quelqu'un ou alors que vous même serez très attiré sensuellement par quelqu'un ça c'est dans le meilleur des cas mais bon il ya peut-être aussi bon quelque chose d'un peu moins sympathique c'est le fait que vous pouvez être très jaloux ou que votre partenaire peut vous exprimer de la jalousie et se montrer possessif deuxième aspect beaucoup moins réjouissants c'est bon il n'est pas en dissonance avec vous mais il est dans le ciel c'est une dissonance entre mars un planète d'agressivité et pluton planète quand même assez destructrice elle peut avoir un côté constructif mais là je pense qu'elle va jouer un rôle destructeur donc je n'aime pas faire des prévisions catastrophistes mais là malheureusement je suis obligé de vous dire qu'il va se passer quelque chose où que c'est déjà passé quelque chose de violent mardi sera une bonne journée pour vous avec la lune en bon aspect depuis le capricorne alors vous aurez certainement envie de vous évader de partir même si vous ne pouvez pas partir physiquement autorisez-vous sur le plan de votre imagination à voyager laisser votre esprit vagabonder j'ai mot et ascendant j'ai mot dans votre horoscope de cette semaine jupiter et saturne entrent en verso cette semaine vous avez une vidéo pour chaque planète et on va parler de l'entrée de vénus en sagittaire elle est face à vous elle est chez jupiter donc elle est bon très valorisée on va dire elle est peut-être même un petit peu dans l'exagération c'est à dire que soit vous allez avoir vraiment envie de séduire quelqu'un parce que ce quelqu'un vous plaira beaucoup et alors vous en ferait des tonnes étant donné que vénus en sagittaire en fait des tonnes et bon si jamais vous êtes en couple c'est possible que quelqu'un d'autre vous plaise mais bon la plupart du temps du coup votre partenaire représenté par vénus en fera des caisses un pour vous montrer son amour pour vous expliquer à quel point vous êtes essentiel dans sa vie donc bon on peut penser que aussi c'est une possibilité d'obtenir un accord de signer un contrat voyez toute façon il ya une notion d'harmonie et d'accord le deuxième aspect de la semaine alors franchement il est beaucoup moins rigolo il ne vous touche pas de près les deux planètes en question ne sont pas en dissonance avec vous il s'agit donc d'une mésentente entre mars planète un peu violente et pluton autre planète violente avec un côté destructeur alors je ne sais pas ce qui peut se passer ou s'être déjà passé mais il ya de la violence de l'agressivité dans l'air peut-être même un un petit peu pas de barbarie j'exagère mais bon ça peut être quand même assez choquant jeudi et vendredi la lune occupera votre ami verso peut-être que vous trouverez le moyen en dépit de tout ce qui se passe de vous changer les idées de vous évader de peut-être même de partir quelque part si jamais on nous a rendu notre liberté cette vidéo est enregistrée le 5 novembre en plein confinement cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine il y a l'entrée de jupiter et saturne en verso mais il ya une vidéo pour chacune des planètes on va donc s'intéresser plutôt à l'entrée de vénus en sagittaire vénus votre planète d'amour et d'argent aussi bien le sagittaire c'est votre secteur du travail alors comment peut-on interpréter cette vénus dans un secteur quand même très banal du quotidien des habitudes etc justement peut-être que ce quotidien peut-être que vos habitudes vont cimenter votre amour donner un petit peu plus de que vous donnerez un petit peu plus d'attention à celui ou celle que vous aimez bon cela dit en tant que cancer vous êtes quand même assez attentif à l'autre attention parce qu'il ya aussi une notion de doute dans ce secteur dans le secteur occupé par vénus donc vous pourriez douter des sentiments de l'autre mais à mon avis faudra pas c'est pas ce sera plutôt votre imaginaire qui vous poussera à voir dans des détails à voir le diable dans des détails comme on dit et non hein soyez rassurés en revanche alors le deuxième aspect là c'est pas du tout un bon aspect surtout pour votre troisième décan mais je pense que c'est plutôt général c'est un aspect violent entre mars et pluton qui va quand même durer plusieurs jours qui a peut-être déjà fait des dégâts ou qui va en faire en tout cas bon en ce qui vous concerne vous personnellement il ya probablement va y avoir un gros blocage de bonne journée samedi après midi et dimanche la lune sera en poisson donc d'une manière ou d'une autre même si vous ne partez pas en vacances vous aurez le sentiment d'être en vacances parce que peut-être que vous allez prendre malgré tout quelques jours et que vous aurez un sentiment de liberté lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine jupiter et saturn entre en verso mais vous avez une vidéo pour chaque planète donc on va s'intéresser plutôt à l'entrée de vénus en sagittaire qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous les lions puisque elle va se trouver non seulement dans un autre signe de feu où elle va où toutes ses valeurs vont être amplifiées puisque le sagittaire est géré par jupiter et dans un secteur sentimental mais qui est aussi un secteur de plaisir de loisirs enfin bref de voilà de détente donc il est possible pour l'instant c'est le premier des camps qui est concerné que vous ayez l'occasion de vous détendre de prendre du bon temps mais je mets beaucoup de guillemets à tout ça parce que bon on ne sait pas si on va pouvoir à l'heure où on enregistre cette vidéo c'est à dire début novembre on ne sait pas quand est-ce que va être levé le confinement mais bon d'une manière ou d'une autre vous arriverez à trouver du plaisir dans ce que vous allez faire deuxième aspect beaucoup moins rigolo c'est une dissonance entre mars et pluton qui est une dissonance violente mars étant bélier pluton étant capricorne sont des signes qui peuvent être violents le capricorne évoque la terre le bélier le feu la guerre les combats alors je ne sais pas il peut y avoir un début de conflit armé quelque part il peut y avoir aussi un gros tremblement de terre il peut y avoir une catastrophe écologique je ne sais pas et je n'aime pas annoncer ce genre de choses parce qu'on n'est jamais sûr à 100% quand on fait de la prévision qu'on ne va pas être à côté de la plaque lundi la lune sera en sagittaire donc vous serez plutôt content de vous fiers de vous peut-être qu'on vous fera des compliments qui vous feront rougir ou alors c'est vous qui serait très charmeur et très flatteur avec les autres vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine alors jupiter et saturne entre en verso mais il ya une vidéo un pour chacune des planètes donc on va s'intéresser plutôt à l'entrée de vénus en sagittaire vénus planète d'amour d'argent qui est tout très amplifié un puisque en sagittaire à léger sous la maîtrise de jupiter un planète d'expansion qu'est ce qui va dans vos amours ou dans votre argent qu'est ce qui peut prendre de des proportions prendre de l'ampleur alors peut-être que vos votre besoin c'est la 4 c'est votre secteur 4 le sagittaire votre besoin d'être en famille de vous sentir aimé et protégé par la famille sera décuplé peut-être que c'est vous qui aurez besoin de protéger ce que vous aimez et plus que d'habitude ou alors vous pouvez aussi retrouver quelqu'un que vous avez aimé dans le passé et tout d'un coup des sentiments très fortes des émotions très fortes peuvent vous revenir deuxième aspect alors là c'est vraiment pas un très bon aspect c'est une dissonance entre mars qui est en bélier et pluton qui est en capricorne alors ça ne vous touche pas vous personnellement mais disons que sur le plan national ou international il peut se passer quelque chose de violent quelque chose qui a une nature un petit peu destructrice avec pluton ou alors une nature agressive un conflit armé avec mars donc voilà ça va durer quand même plusieurs jours mardi une bonne lune pour vous elle sera en capricorne donc pour vous la vierge c'est une lune flatteuse pour votre amour propre ou alors pour votre narcissisme peut-être qu'on vous fera des compliments peut-être que tout simplement vous serez content de vous et puis bon la lune en cinq c'est aussi les relations avec les enfants balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine jupiter et saturne entre en verso mais vous avez une vidéo pour chaque planète donc je n'en dis rien on va parler de votre planète maîtresse c'est à dire de vénus qui rentre en sagittaire où elle va être bien placé par rapport à votre signe parce qu'elle va donner plus d'importance plus de valeur à vos relations avec vos proches ce qui est quand même tout à fait normal en cette période de fête alors est ce que vous pourrez vous déplacer parce que le sagittaire est un secteur pour vous de déplacement écoutez si on s'en tient que à cette vénus il ya la possibilité effectivement de vous déplacer et d'être en compagnie de ceux que vous aimez mais bon il ya un autre aspect dont on va parler qui peut aller en sens inverse en tout cas bon sur le plan purement relationnel ce sera agréable vous serez entouré de gens amusants avec qui vous vous sentirez bien il pourrait même y avoir un petit flirt on en vient à la deuxième au deuxième aspect et c'est une dissonance entre mars et pluton à laquelle votre troisième décan devrait être plus sensible que les autres c'est vous qui détestez tout ce qui est violent vous serez malheureusement obligé de de supporter une violence qui peut venir de l'extérieur ça je veux dire ça vous touchera peut-être pas personnellement vous y serez sensible à cette dissonance violente mais bon ça peut toucher le pays ou un autre pays où il peut se passer quelque chose d'un peu catastrophique une attaque terroriste ou ou un conflit armé quelque part j'ai dit vendredi la lune sera en verso elle donc elle passera sur jupiter et saturne ce sera certainement un moment important enfin important que vous jugerez important parce que vous serez félicité chaleureusement si vous êtes du premier décan en tout cas ce sera vraiment une bonne journée scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine il ya l'entrée de jupiter et saturne en verso mais il ya une vidéo pour chaque planète donc on va s'intéresser davantage à l'entrée de vénus en sagittaire alors évidemment c'est moins important que les deux autres planètes mais malgré tout ça va agir sur votre quotidien avec une accentuation de vos besoins de votre besoin de confort de plaisir un vous serez peut-être en manque et très avide de trouver du plaisir ou alors très gourmand aussi un il peut votre appétit vos appétits en général peuvent être extrêmement comment dire vous pouvez avoir un appétit dogre et ça même dans le domaine sensuel dans le domaine amoureux puisque vénus représente ce domaine et elle représente l'argent aussi donc vous pouvez être très avoir très envie de gagner beaucoup plus normal deuxième aspect moins facile à gérer et peut-être pas gérable d'ailleurs c'est une dissonance entre vos deux mètres mars et pluton donc vous serez touché par quelque chose ça ne vous arrive pas à vous personnellement mais vous serez certainement très touché par un acte de violence ou par une catastrophe quelque part dans le monde ou dans notre pays même peut-être en tout cas c'est quelque chose de conflictuel avec mars et de potentiellement destructeur avec pluton donc bon mon conseil c'est de prendre du recul mais ça va sera pas toujours évident samedi après midi et dimanche vous aurez une agréable lune en poisson donc vous pourrez vous mettre en valeur être entouré de personnes que vous aimez il y aura un côté loisir plaisir que vous pourrez vous autoriser quelles que soient les restrictions auxquelles nous sommes que nous devons respecter sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine il y à l'entrée de jupiter votre maître et saturne en verso mais vous avez une vidéo pour chaque planète donc je vais m'intéresser à vénus et précisément vénus elle entre dans votre signe ça n'arrive qu'une fois par an c'est quelque chose d'agréable puisque elle est en bon aspect donc avec jupiter et saturne et si vous êtes du premier décor je pense que vous allez passer une très bonne semaine en dépit de ce qui se passe par ailleurs donc l'amour au premier plan pour les uns avec votre partenaire qui est peut-être plus démonstratif plus amoureux que d'habitude ou alors vous qui vous sentez qui avait le sentiment d'aimer davantage la personne qui partage votre vie mais vous pouvez aussi faire une rencontre un surtout que vénus en bon aspect avec jupiter elle a la réputation de provoquer des rencontres alors sur le moment vous n'y ferez peut-être pas attention mais c'est quelque chose qui peut avoir des développements deuxième aspect alors donc beaucoup moins sympathique vous n'y êtes pas comment dire exposé directement un mais c'est quelque chose dont vous allez être certainement spectateur il s'agit d'une dissonance entre mars et pluton c'est une dissonance violente de deux planètes agressives mars est particulièrement agressive pluton aussi donc ça peut donner un conflit un fort conflit peut-être armé même quelque part ou alors un genre de catastrophe écologique un tremblement de terre vous voyez le genre de choses contre lequel on ne peut rien parce qu'avec pluton on est désarmé jeudi et vendredi la lune sera en verso donc très certainement il y aura des nouvelles des informations qui vont vous passionner vous allez beaucoup discuter avec les gens de votre entourage et examiner la question la situation vraiment sous tous ses angles capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine il y à l'entrée de jupiter et saturne votre maître en verso mais vous avez une vidéo pour chaque planète on va plutôt parler de vénus la planète d'amour et d'argent qui elle entre en sagittaire donc le sagittaire vous le savez c'est votre douzième signe c'est votre signe d'ombre il entretient le secret le mystère mais aussi la réserve la pudeur le retrait la solitude parfois donc cette vénus elle est là elle est à à double détente un si on peut dire soit vous allez remplir le votre solitude vous allez voir peut-être plus de monde même recevoir des personnes chez vous vous en occuper ou alors aller quelque part pour vous occuper de certaines personnes que vous aimez soit au contraire vous allez vous sentir plus seul que d'habitude parce que pour x raisons vous ne pourrez pas voir de monde deuxième aspect beaucoup plus difficile parce que pluton se trouve dans votre troisième des camps vous le savez et elle va être en dissonance avec mars planète agressive et combative il peut y avoir mais pas forcément pour vous directement vous en serez touché sur le plan peut-être émotionnel mais bon c'est une configuration violente qui peut produire des conflits les conflits difficiles où on peut prendre les armes il peut y avoir aussi une quelque chose de de catastrophique sur le plan climatique écologique enfin bon c'est très difficile là de de se déterminer samedi après midi et dimanche profitez en un appeler vos amis papoter au téléphone voyez vos voisins papoter avec vos voisins les échanges seront au premier plan et c'est ça qui vous mettra bien dans votre peau vous pourrez parler de ce qui vous tracasse verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine vous le savez jupiter et saturne rentrent dans votre signe mais il ya une vidéo pour chacune des planètes donc on va plutôt voir ce que fait vénus et vénus elle entre dans votre signe d'amitié dans le sagittaire il ne s'agit pas que d'amitié il peut s'agir d'amitié amoureuse bien sûr puisque c'est vénus mais il y a aussi dans ce secteur du ciel la notion de solidarité d'entraide la volonté de faire quelque chose de bien au sur le plan social alors bon peut-être que c'est lié au reste de la configuration mais vous vous sentirez bien et content de vous si vous pouvez vous occuper des autres que ce soit des amis des relations ou des personnes même que vous ne connaissez pas à qui vous allez apporter du soutien de l'aide un c'est dans ce registre que vous exprimerez le mieux les sentiments qui vous qui vous habitent mais ce sera également effectivement vis-à-vis de vos amis ils seront importants cette semaine deuxième aspect justement on parle d'entraide et de solidarité il y a une dissonance violente entre mars et 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 pluton et elle va durer quelques jours donc peut-être que ça elle a déjà produit ce qu'elle doit produire ou alors c'est à avenir mais en tout cas c'est quelque chose d'agressif avec mars de destructeur avec pluton et les deux planètes ne sont pas d'accord entre elles alors ça peut produire du conflit armé un des à des attaques violentes ou alors des problèmes gros problème au niveau écologique ou climatique lundi la lune sera en sagittaire ce sera d'ailleurs la nouvelle lune et bon vous aurez certainement beaucoup de choses en tête des projets peut-être et vous vous poserez des questions obligatoirement vous vous demanderez si vous allez pouvoir réaliser ces projets probablement des projets que vous avez fait pour les fêtes poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine jupiter et saturne rentrent en verso mais vous avez une vidéo pour chaque planète non on va parler de vénus et vénus planète d'amour planète d'argent aussi qui gère votre confort votre bien-être vénus rentre en sagittaire c'est à dire qu'elle va se trouver tout en haut de votre thème dans votre secteur de carrière donc elle peut annoncer une réussite pour certains vous atteignez un but un objectif bon ou alors vous pouvez aussi sceller un accord mais il ya la dimension amoureuse évidemment donc vous pour votre coeur pourrait battre pour quelqu'un qui est plus âgé que vous par exemple ou quelqu'un qui est au dessus de vous sur le plan hiérarchique mais bon vénus est rapide ça va durer une journée deux journées maximum pour chacun d'entre vous et là pour l'instant c'est donc le premier des camps qui est concerné deuxième aspect beaucoup moins joyeux un c'est une dissonance entre mars et pluton vous n'êtes pas directement concerné mais bon ça va vous toucher malgré tout parce que c'est quelque chose c'est un aspect de violence et il dure plusieurs jours il est même peut-être déjà actif donc vraiment vous qui n'aimez pas la violence malheureusement il va falloir sortir tout un vos parapluies vos protections tout ce qui peut vous permettre de mettre un petit peu un tampon entre vous et ce climat de violence qui va régner mardi la lune occupera le signe du capricorne donc est le signe amical de votre thème vous le savez ça arrive elle passe par là une fois par mois mais bon là nous sommes donc en période sagittaire et donc quelqu'un pourrait vous apporter son aide peut-être pour terminer un travail que vous faites chez vous au bureau en tout cas l'entraide est au menu je vous souhaite à tous une bonne semaine en dépit de la conjoncture et puis si vous voulez plus d'informations vous allez sur rtl.fr vous appelez le 32 10 ou alors vous allez sur le site du figaro tv magazine vous allez sur place